La telle de la menette présente sa façade janseniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chaîne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limitée à la seule île de la Cité. La île de la Cité, Paris, était originalement confiée à cette île d'une seule, l'île de la Cité. La île de la Cité. En son origen, Paris, qui s'appelait Lutèce, se limité seulement à la île de la Cité. En de la Cité, ce qui s'appelait à Paris, c'est la ville de Paris, qui s'appelait pas à l'île d'un autre. Cité-somme, Paris, qui s'appelait Lutèce, c'était le Cité-somme, Paris. Cité-somme, c'est les parties qui s'appelait Paris, qui ne s'appelait pas à l'île d'un autre. Le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris. En 1606, en son centre, la statue qui s'appelait à Paris, qui s'appelait la loi de l'origine. Le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris. Le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris. La statue de Paris, finalisée en 1606. En centre, il y a la statue de Enrique IV, qui s'appelait à la guerre de la religion. Le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. Au milieu de la rue, tout le reit d'un coup de l'île 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 d'un coup de l'île. A bas-bord, le Palais de Justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. Le Palais de Justice, construit par Napoléon III, qui s'arrête la Sainte-Chapelle, Coulibre à l'architecture gothique duh-étr Ministre du XIXe siècle. Arche, cet édifice de обязательно blous d'un coup de l'île d'uneufless est . Pour le Palacio de Justiça, reconstruit par Napoleon III, la magnité de ce bâtiment s'impose devant la capille, joyeux de l'architecture gôtique du siècle XIII. Ce bâtiment de pierre et de bois représente un équilibre parfaitement avec magnifiques vitrines. Le Palacio de Justiça, c'est un palais de Napoleon III, qui est construit par la capille de la capitale 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 de la cinture de la capitale. L'architecture est un équilibre entre la cinture et la glace. Il y a un des bâtiments de la capitale de Napoléon III. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501